Bonjour, installez-vous. Vous êtes bien installés, apparemment les chaises sont confortables. Frédéric Pommier, je voudrais commencer par vous. Vous êtes journaliste à France Inter et vous avez écrit un roman, Suzanne, ça s'appelle, publié en octobre 2018. C'est quoi l'histoire de Suzanne? Qui est Suzanne? Qui est Suzanne? Suzanne, c'est ma grand-mère. Et Suzanne, j'avais raconté brièvement son histoire dans une chronique à la radio sur France Inter il y a 18 mois maintenant. C'était en décembre 2017. Et après cette chronique, il y a eu l'écriture de ce livre qui prend la forme d'un récit romancé dans lequel je raconte la vie de cette femme qui a fêté hier ses 97 ans. Donc, il y a un chapitre par année. Et puis, je raconte aussi les quelques mois qu'elle a passé dans un premier établissement où elle a été contrainte de s'installer. Elle y a passé neuf mois. Ça ne s'est pas très, très bien passé. Pourquoi? Qu'est ce qui est? Elle ne s'y est pas sentie très bien parce qu'il y avait des dysfonctionnements d'ordre matériel. D'abord, un bâtiment qui n'était plus vraiment en très bon état, un volet de sa chambre qui ne se relève plus et qu'on ne répare pas pendant plusieurs semaines. Elle se retrouve dans une chambre avec un volet fermé. Elle a eu beaucoup de mal avec la nourriture. C'est une femme qui aimait manger, qui aimait faire la cuisine, qui aimait recevoir, qui était exceptionnelle cuisinière. Qu'il est toujours, je pense, si on la met au fourneau, elle nous fera des petits plats merveilleux. Et de se retrouver dans une salle de restauration avec des tables sans nappe, avec le fromage qui lui était servi directement dans la main. Et avec des plats dont elle disait qu'elle ne savait même pas si c'était de la viande ou du poisson. Ça a été très, très difficile pour elle. Elle a arrêté de manger autant qu'elle ne mangeait. Elle a beaucoup perdu de poids. Alors, Dieu, c'est pas mal. J'ai besoin de mincir. C'est un régime minceur formidable qu'il nous propose. Néanmoins, ça l'a désolée. Vraiment. Ensuite, elle était surprise de ne pas avoir droit à plus d'une douche par semaine. Je sais que c'est une moyenne plutôt haute par rapport à ce qui peut se pratiquer dans d'autres établissements. En tout cas, ça s'est passé comme ça. Par rapport à ce qui peut se pratiquer dans d'autres établissements. Qu'est ce qu'il y a de gênant dans ce que je dis là? OK, on y va. On continue. Donc, vous avez souhaité. Je ne vise absolument personne. Donc, ceci a été difficile pour elle aussi. Et ce qui a été difficile pour elle aussi, c'est de se retrouver avec un personnel qui, par moment, a pu être brutal, a pu être défaillant, a pu être blessant. OK. Et c'est l'histoire de votre grand-mère. Mais vous avez souhaité partager ça pour alerter, pour pour moi, quand j'ai raconté cette histoire, c'était une je pensais raconter une histoire très singulière. Oui. Et puis, je pensais que ça s'arrêterait là. Après, j'ai reçu très rapidement des témoignages extrêmement nombreux auxquels je ne m'attendais absolument pas. Des gens qui ont vécu la même chose? Il y avait deux types de témoignages. Il y avait des directeurs, des soignants qui me disaient on sait que ceci existe, mais rassurez-vous chez moi, ça ne se passe pas comme ça. Voilà nous, les efforts qu'on fait. Et puis, il y avait également des familles et des soignants très nombreux. Quand je dis très nombreux, c'est plusieurs centaines de messages, de mails, de lettres, de longues lettres qui me racontaient leur désespoir et la détresse qu'ils pouvaient ressentir pour eux-mêmes, pour leurs parents, pour eux-mêmes, y compris quand ils sont soignants. Parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, parce qu'ils sont dans une détresse. Parce qu'ils se sentent par moments pas assez reconnus et dépassés. Et le livre que j'ai écrit, c'est absolument pas pour mettre en cause qui que ce soit. Et c'est plutôt un hommage aux soignants. Et c'était une façon pour moi de rendre hommage à ma grand-mère et à toutes les femmes de cette génération-là. Ce livre, il n'est pas triste, c'est une déclaration d'amour. Et c'était une manière pour moi aussi de rendre à Suzanne son histoire, de lui rendre sa mémoire, de lui rendre ses jambes aussi, de lui rappeler à elle et aux autres qu'elle n'a pas toujours été une vieille dame dépendante. Parmi les témoignages qui m'ont le plus surpris, c'était des soignants qui me disaient, on fait ce qu'on peut, mais on ne sait à peine de qui on s'occupe. Certains me disaient ça. Certains me disaient, on ne connaît même pas l'histoire des gens dont on s'occupe. Et en lui rendant son histoire à ma grand-mère, c'était aussi une façon de rendre leur histoire à chacun des résidents qui, en certains endroits, se sentent parfois pas assez considérés. Oui, mais six mois après la sortie du livre, vous avez rencontré des gens, vous avez discuté, j'imagine, avec des professionnels aussi, avec d'autres familles qui ont vécu peut-être des situations semblables. Quel est aujourd'hui le regard sur le secteur ? Alors, comme je le dis régulièrement, moi, je ne suis absolument pas spécialiste ni du grand âge, ni des EHPAD. Moi, je suis spécialiste de Suzanne et je ne me présente absolument pas comme un spécialiste du secteur, en l'occurrence. Ce que j'ai pu percevoir, c'est sur la base des gens que j'ai rencontrés lors des signatures du livre, par exemple, ce sont évidemment des gens qui ont des raisons de se plaindre, qui viennent avant tout me voir. Des gens qui ne se sentent pas assez écoutés et qui vivent des choses bien pires que ce que j'ai raconté. À ces personnes-là, comme aux autres, je tiens à peu près le même discours tout le temps. Je dis, je pense que dans la très grande majorité des endroits, ça se passe très bien. Je pense que dans la très grande majorité des établissements, les directions sont bienveillantes, sont suffisamment bienveillantes avec leur personnel pour que le personnel soit lui-même bienveillant. Néanmoins, il me semble aussi, sur la base des témoignages que je reçois, je n'ai pas mené d'enquête. Voilà, j'ai juste été dépositaire de témoignages. Il me semble qu'aujourd'hui encore, dans de trop nombreux endroits, que ce soit dans des établissements publics ou privés associatifs ou privés ablucratifs, il se passe des choses pas belles et qu'il faut continuer à le dire. Et ça n'est pas jeter l'opprobre sur tout le secteur que de dire, ici, ça dysfonctionne, il faut dire pourquoi. OK. Et Suzanne, elle a changé d'EHPAD, elle va bien, 97 ans ? Suzanne, elle commence vraiment à perdre la mémoire, mais elle dit qu'elle n'a mal nulle part et elle attend toujours qu'on fasse une très grande fête pour ses 100 ans, qu'elle espère fêter d'ignonnant et qu'elle espère atteindre dans trois ans. Merci, merci beaucoup pour ce témoignage. Une réaction ? Moi, déjà, je vais expliquer mon choix, puisque c'est à moi que revient l'honneur de créer le programme du Congrès et d'organiser les tables rondes. Et donc, c'est un choix en conscience que j'ai fait d'inviter Frédéric Pommier, que j'ai d'ailleurs rencontré sur des plateaux, d'abord et avant tout. On a eu d'ailleurs quelques échanges, parfois un peu musclés. Beaucoup de livres sont sortis sur le secteur cette année. Et évidemment, seul Frédéric Pommier avait la possibilité d'être invité ici. Jamais j'aurais fait la démarche d'inviter Jean Arcelin, Anne-Sophie Pelletier, parce que j'ai trouvé... Trop à charge ? Oui, trop à charge et sans aucune possibilité de s'extraire de quelque manière que ce soit. Avec Frédéric Pommier, je comprends qu'il y ait quelques huées de temps en temps, quelque chose qui monte. Mais voilà, je pense qu'on a pu parler, en tout cas j'ai compris son message. Je trouve qu'il est équilibré dans sa parole. Et je pense que c'est important, malgré tout, en tant que professionnel, de se dire que même si nous revendiquons le fait que dans la grande majorité des cas, et je l'ai dit dans mon discours que nous sommes venus pour éradiquer les chambres à trois lits, et donc bien sûr que tout mauvais comportement, ou alors toute organisation qui ne porte pas en elle la qualité d'accompagnement, doit être modifié, doit être changé, éradiqué et doit évoluer. Et c'est tout le travail que fait le SINERPA. Un syndicat professionnel, ça sert à ça. Ça sert à amener même ceux qui ne sont pas encore au niveau, au niveau. Et donc voilà, l'enjeu c'est ça, c'est d'avoir aussi le courage d'entendre des témoignages comme Frédéric Pommier. C'est important. Ok. Vous voulez une réaction ? Oui, oui, je voudrais bien réagir. Alors d'une part j'ai lu le livre. Moi ce qui m'a choqué dans le livre, et ça c'est bien, c'est qu'elle a une vie pleine de rebondissements, elle a une vie très riche, et puis que maintenant elle est dans un état de dépendance, donc ça prouve bien que ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous. Et ça c'est intéressant. Moi en tout cas, c'est le recul que j'ai pris, et ça c'est important, parce que dans la difficulté de notre métier, pour le personnel aide-soignante, ASH, etc., la plus grande difficulté psychologique, c'est qu'on côtoie la mort en permanence, et en fait la vision nous renvoie à un miroir de ce qu'on peut devenir. Croyez-moi que psychologiquement, c'est pas facile à supporter. Et donc c'est ça la difficulté du métier. Et alors c'est pour ça que je trouve injuste, je suis désolé, on a déjà eu ce débat, mais qu'il y a une généralité qui est faite spontanément. Peut-être pas voulue, mais spontanément. Et ça c'est quelque chose que, en tout cas nos collaborateurs, ont du mal à vivre. Et on a certains EHPAD qui sont dans des petites villes, certains collaboratrices aide-soignantes m'ont raconté qu'ils se font interpeller sur le marché, parce qu'ils se connaissent tous, et on les interpelle parce que, soi-disant, ils maltraiteraient des personnes âgées. Donc ils ont du mal à le vivre. Donc déjà pour ça, c'est un peu compliqué. Mais depuis ce matin, on a évoqué cet EHPAD bashing, et on a mis le focus sur certains angles. Moi je mettrais plus le focus sur le danger qu'apporte cet EHPAD bashing. Pourquoi ? Parce que moi je suis arrivé dans cette activité depuis plus d'un an, j'ai visité 200 EHPAD, je fais des PVI, des projets de vie individuels, et je peux vous assurer que les aides-soignantes, les ASH, elles connaissent les résidents par cœur. Lors d'un PVI, j'ai même dit, faites attention à vous, prenez un peu de recul, parce que vous vous mettez en danger, parce que tôt ou tard la personne partira. Il y a quelqu'un qui a dit ce matin qu'effectivement, on ne vient pas à un EHPAD pour rester toute sa vie. Et donc je peux vous assurer qu'on voit des choses dans les projets de vie individuels où elles racontent la vie, y compris la vie passée. Elles les connaissent par cœur. Ça c'est le premier point. Et le côté danger, c'est que souvent, quand je visite un EHPAD, à moi tout seul, je suis une attractivité. Parce qu'ils aiment bien avoir les gens qui rentrent, qui sortent. Donc évidemment, je mange avec les résidents. Quand je suis du temps de midi, on va dire les résidents. Et la dernière fois, j'ai mangé avec un résident qui ne conduit plus, qui est usé, dont sa femme aussi est en EHPAD. C'est-à-dire dans le même EHPAD, mais elle, elle est en UP. On a été protégé. Et en fait, maintenant, il ne conduit plus. Il ne peut plus rien faire. Il est rentré en EHPAD, mais il s'est épuisé. Et il m'a dit, j'aurais dû rentrer mon épouse avant. Aujourd'hui, je serai encore en pleine santé. Je viendrai la voir. J'ai trop attendu. Et quand je lui ai dit, mais pourquoi vous avez attendu ? Il m'a parlé de l'EHPAD bashing. Donc, on peut, l'EHPAD bashing peut conduire à des drames. Parce qu'il ne faut jamais oublier que les familles sont en souffrance. Et oui, on a des dysfonctionnements, oui. Mais on essaie de les corriger tous les jours, etc. Parce que le vrai fléau pour nous, c'est l'érosion du temps, l'automatisation des gestes qui conduit à une certaine maltraitance. Et nous, on doit faire renouveler en permanence pour qu'il n'y ait pas cette automatisation. Et donc, de raconter, que les gens, l'imaginaire des gens, on va dire comme ça, on ne va pas remettre le débat la dernière fois, que l'imaginaire des gens aille dans la généralisation, c'est un peu naturel. Mais ça devient dangereux. Et les médias sont toujours tentés d'aller là où ça ne va pas. Et c'est peut-être aussi nécessaire d'aller. Mais de l'autre côté, on ne peut plus rester dans l'ombre. Donc, justement, c'est pour cela que vous avez lancé une campagne de communication. Vous l'avez mentionné. Comment vous pouvez, par quoi, comment, par la communication, vous voulez recréer cette relation de confiance ? Oui, on le tente. Alors, Mayada Boulosque, avec qui on travaille maintenant, chez Havas, va évidemment s'exprimer. Et c'est eux qui nous accompagnent. Mais voilà, on l'a dit depuis le début de la journée, c'est aujourd'hui un sujet qui est crucial pour les adhérents. Ils réclament que l'on agisse. Et donc, on a travaillé depuis des années. Mais la communication média, mais la communication média générale, la généraliste, avec qui ça se passe d'ailleurs plutôt pas mal. Et où il n'y a pas des pas de bashing. Il ne faut pas non plus généraliser les pas de bashing. On a de très beaux reportages au 13h de Jean-Pierre Pernault sur les EHPAD. On a de très beaux reportages parfois. Heureusement. Mais on a d'abord travaillé ce lien avec les journalistes. Et donc, la volonté, c'est d'aller plus loin. Et c'est peut-être aussi, il faut être très pédagogique et ne pas être dans la défense, mais justement, expliquer aussi les problématiques. Dans cette recherche de contact avec les médias, c'est vraiment pour expliquer, être pédagogique. Et d'ailleurs, après les interviews, en général, les journalistes même disent, « Ah, j'ai compris des choses que je n'avais pas compris ». Donc, on sent que la pédagogie fait son chemin, mais elle n'est pas suffisante. Elle ne sera jamais suffisante, d'ailleurs. Je dirais, je travaille dans les médias, ça prend du temps, en fait. Il y a une opinion qui s'est installée. Et maintenant, pour justement inverser la tendance, ça prend du temps. La pédagogie prend du temps, c'est ça. Et on veut toujours des résultats rapides. C'est compliqué. Mayala Boulos, donc vous vous occupez de cette crise, vous accompagnez le SINERPA. Comment on agit dans un cas de crise ? Alors, d'abord, pour rebondir sur ce que disait Frédéric Pommier tout à l'heure, d'abord, je trouve ça très courageux de venir dans cette assemblée et très courageux d'ailleurs de la part du SINERPA d'inviter Frédéric Pommier. Et vous disiez que vous étiez un spécialiste de Suzanne. Vous êtes aussi un spécialiste de l'écriture. Ça me fait penser à ce que disait Delphine de Vigan au sujet de son dernier ouvrage. « J'écris parce que je ne sais rien faire d'autre contre la misère du monde ». Et au fond, ça pose un peu la question de l'utilité du témoignage. À quoi sert le témoignage de manière générale ? Et quels sont les écueils dans lesquels on ne doit pas tomber ? Vous avez parlé de la généralisation. C'est un premier écueil. Il y a également l'écueil de la banalisation. Parce que ça serait une situation unique ou isolée, il ne faudrait pas ni la faire entendre, ni lutter pour en éviter les conséquences. Au fond, est-ce qu'il n'y a pas trois raisons pour lesquelles on écrit un témoignage ? Et je ne prétends absolument pas être dans votre esprit. Il y a la fonction un peu libératoire. Vous avez exprimé le fait de lui rendre ses jambes, de lui rendre sa vie. C'est de lui rendre une forme de liberté. La fonction, peut-être un objectif, je n'aime pas le mot moral, mais éthique, au moins, se révolter contre quelque chose que l'on juge négatif, non éthique. Et puis, la fonction pédagogique, dont vous parliez à l'instant. Et c'est vrai qu'il y a plein de raisons qui expliquent pourquoi les pas de bashing est quelque chose d'assez banalisé aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il ne faut pas généraliser, mais il y a beaucoup des pas de bashing, pour plein de raisons, des raisons psychologiques ou philosophiques. C'est un peu, on en parlait hier avec certains d'entre vous, c'est un peu cette culpabilité que l'on a parce qu'on a une espèce de dette envers nos aînés. Et donc, on culpabilise de ne pas s'en occuper nous-mêmes. Il y a des raisons sociologiques, bien sûr, les raisons économiques, le fait même que, par exemple, les épats privés, le fait d'être dans le secteur privé en France et de défendre ses intérêts, est perçu comme quelque chose de corporatiste et donc de forcément mal, au sens moral du terme. Et enfin, des raisons que je qualifierais de médiologiques, c'est-à-dire aujourd'hui, les réseaux sociaux, la capacité pour tout un chacun de s'exprimer au même niveau que les autres et les chaînes info, etc., font que ça donne un retentissement majeur à chaque événement négatif. Donc, pour lutter contre ça, il faut communiquer, ne pas laisser un vide et ne pas laisser une parole fausse ou injuste se propager sans réponse. Le cinérpa, vous le disiez, a l'intention de communiquer, et ce, à travers des relations presse classiques, l'expression d'une certaine pédagogie envers les journalistes, et aussi sans médiation journalistique à travers une campagne qu'évoquait Jean-Alain ce matin. Exactement. Et vous, Éric Eguézier, je pense aussi que la communication en interne est très importante. Comment vous communiquez avec vos clients ? Alors, la communication en interne, on a des magazines par résidence, on communique pas mal. Vis-à-vis des familles, on a... Pour rassurer les familles. Alors, pour les familles, spécialement, on a un outil qui s'appelle FamilyVie, qui est un outil qui est installé sur le smartphone où, tous les jours, ils peuvent recevoir... Donc, ils peuvent consulter les menus, ils peuvent recevoir des photos d'animation, ils peuvent... D'ailleurs, c'est un outil qui nous permet aussi, nous, sur des interrogations de famille, de montrer une résidence particulière, parce que vous avez des familles qui viennent nous voir en nous disant, maman dit qu'elle s'ennuie. Et on est capable de mitrailler la personne pendant trois jours, elle fait toutes les animations de la résidence. Après, il ne faut ni en vouloir, ni à l'un, ni à l'autre. C'est à nous de prouver, de les désinquiéter, si je puis dire, parce que ce n'est pas vrai. Ou peut-être, nous-mêmes, de nous rendre compte que peut-être que... Parce que le film de ce matin est extraordinaire, parce que notre vrai métier, c'est ça. C'est d'arriver à trouver le déclic qui va déclencher que la personne va se re-socialiser au sein de la résidence. Et chacun a son déclic. Donc, c'est infini comme travail. Mais il est passionnant, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on fait des PVI, des projets de vie individuels. Et notre marotte, c'est d'essayer de trouver ce qui va émuler la personne. Puisque ce matin, j'ai entendu que l'accordéon, on infantilise. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça, puisque les activités, les résidents, les font ou les font pas, c'est leur choix. Et nous, notre métier, c'est d'essayer d'arriver à les faire par un déclic qu'on va trouver, comme le film. Il est extraordinaire. Il montre vraiment le cœur de notre métier. C'est d'arriver à trouver le déclic pour la personne. Donc, cet outil FamilyV, où les gens s'inscrivent, est un outil fondamental pour nous. Et puis, qui plus est, moi, il y a un truc que j'adore dans FamilyV, mais j'adore, c'est qu'on fait une mat-monde, et on voit les connexions de l'étranger. Et je croyais, moi, qu'il y a beaucoup de connexions qui arrivent dans nos résidences, des petits-fils, ou des petites-filles, et qui sont en Asie, on voit toutes ces connexions, et on adore, parce que ça permet de garder le lien. Alors, après, quand c'est des messages qui arrivent des familles pour le résident, évidemment, nous, on doit faire l'effort d'aller leur montrer, soit leur projeter sur leur télé, à l'intérieur de la chambre, parce qu'ils n'arrivent pas encore, enfin, tous, à maîtriser tous ces outils. Mais je trouve que c'est un... FamilyV est un outil fondamental. Merci, Joachim Mataveras. Donc, rassurer les familles, on a vu, grand public, ça passe aussi par un engagement qualité qui est visible, mesurable. Il existe des démarches obligatoires, il existe des start-up qui proposent des évaluations, mais on ne sait pas vraiment quel processus, c'est pas... Voilà, peut-être vous pouvez, Papi Happy, c'est un site d'avis. Comment ça se passe ? Alors, juste, pourquoi Papi Happy ? Parce que, il y a quelques années de cela, j'étais directeur d'EHPAD. J'y suis resté trois ans, et après, j'étais directeur clinique en SSR, et j'ai connu le côté patient, le côté résident. Et comme peut-être certains d'entre vous, je l'en ai un petit peu marre des fois, pendant les apéros, de me dire, tu te rèves dans un mouroir, tu gagnes de l'argent sur le dos des gens, et tu ne fais rien pour eux. Et je pense que c'est tout à fait le contraire, en fait. Et quand on s'enseigne, et qu'on échange avec les familles, et les résidents, peut-être que sur 90, il y en a un, deux, voire trois, qui vont se plaindre, mais les autres, ils sont super contents, parce qu'on crée du lien, on s'occupe d'eux, il y a l'humain. Et donc, de ce fait-là, je me suis dit, il fallait créer quelque chose qui change la vision du monde des EHPAD, et qui montre aussi... Est-ce que vous pouvez mettre en dessous ? Comme ça ? Désolé, je ne suis pas habitué encore. On vous entend mieux. Et donc, l'idée était de montrer que des gens sont contents de vivre en EHPAD, qu'ils soient résidents, familles ou bénévoles, et pour se faire, comment on fait ? Eh bien, on a regardé un peu ce que se faisait ailleurs, et on s'est dit, il faut prendre des avis, il faut proposer aux gens de prendre la parole. Souvent, il est facile de se plaindre. Et en EHPAD, Dieu sait que les gens peuvent se plaindre. Mais dire que c'est bien, ce n'est pas encore dans la mentalité des gens. Et ça, il faut le changer, en fait. Et demander aux familles, aux résidents, nous, on va en résidence, on va interviewer des résidents, et je vous assure que la majorité des cas, ils sont super contents parce qu'il y a une petite attention, parce qu'effectivement, il y a des animations qui peuvent leur plaire. Et souvent, il y a des animations qu'ils n'ont pas pu faire auparavant parce qu'ils n'avaient pas les moyens, ils n'avaient pas le temps. Et l'accordéon, la danse, le loto. Alors, quand on est extérieur, on peut peut-être paraître un petit peu peut-être très infantilisant, et ce n'est pas du tout le cas, en fait. Ils prennent du plaisir à faire cela. Et donc, nous, l'idée, c'était de dire aux gens, eh bien, dites que c'est bien. Après, dans tous les EHPAD de France, il y en a qui bossent moins bien que d'autres. Et ça, c'est une certitude, mais c'est partout pareil. Et une fois que vous avez cette information, c'est accessible au grand public ? Bien sûr, le site est gratuit. Donc, on peut comparer. Ça permet de comparer ? En fait, ça permet d'avoir une vision dans un endroit précis de la qualité. Alors après, c'est très subjectif, en fait, parce qu'effectivement, une famille qui n'est pas contente va mettre un avis qui n'est pas bon. C'est pour ça que nous, on va visiter nos clients mystères. Alors, on n'a pas la science infuse. On va juste à un instant T, voir votre établissement, voir comment on est accueilli, si c'est souriant, si c'est bien rangé, si c'est propre, si la atmosphère est bonne. Mais déjà ça, et on a visité quasiment 3 500 établissements depuis que PapiHapi existe, la majorité des cas, c'est que des bonnes surprises. C'est très rare, en fait. Et effectivement, quand on entend ce qui se passe dans la presse ou dans la télé, c'est un pouillème de ce qui peut exister. Et nous, ce qu'on dit aux gens, et tout à l'heure, vous parlez effectivement de l'épuisement de l'aidant, et nous, on dit aux gens d'aller voir, d'aller visiter, de prendre le temps d'échanger avec les gens. Dieu sait que les directeurs d'établissement, les récents d'hébergement qui sont là, c'est des gens qui sont qualifiés, qui peuvent aider les gens. Et il faut ouvrir, en fait, il faut ouvrir ces portes. En tout cas, moi, quand j'étais directeur, c'est ce que je faisais. Et je pense d'être accueillant, de montrer ce que l'on fait, ça ne peut être que bénéfique pour la résidence et pour le secteur d'activité. Et quels pourraient être les critères de comparaison, justement, les critères fiables ? Comment on pourrait rendre ça, je ne sais pas, est-ce que c'est possible ? Alors, il y a tout le travail qu'on fait avec l'HAS, qu'on va faire avec l'HAS et qui est un travail légal avec un référentiel. Mais là, on n'est plus trop sur le même champ. Parce qu'en fait, justement, tout ça est très mélangé. Moi, souvent, je passe en interview et on me dit, mais alors, vous n'êtes jamais contrôlés ? Comment ça se fait qu'on ne vous contrôle pas ? Alors, j'explique, j'explique bien sûr qu'on nous contrôle, j'explique le nombre de contrôles qu'on a par an, j'explique les évaluations internes, externes, sauf qu'après, on me dit, oui, mais alors, ils sont où les résultats ? Et je suis honteuse de dire que les résultats de toutes ces évaluations sont les tiroirs des ARS et des conseils départementaux. Et j'en suis navrée parce que je préférerais peut-être, on préférerait, je pense. Pourquoi ils restent là ? Pourquoi on ne les utilise pas ? Parce que la démarche d'évaluation d'EHPAD, pour l'instant, a été faite pour rassurer les pouvoirs publics plus que pour rassurer les familles et les résidents. Oui, mais là, il y a un vrai sujet. C'est pour ça qu'on milite. C'est pour ça qu'on dit maintenant l'évaluation qualité dans les EHPAD doit être faite et ensuite les résultats doivent être publics. C'est déjà le cas dans le secteur sanitaire. Ça ne l'est pas dans le secteur médico-social. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand les résultats ne sont pas publics ? Eh bien, fleurissent, évidemment, tout un tas de structures pour nous expliquer comment sont les résultats de ces évaluations qu'ils ne connaissent pas, d'ailleurs. Alors, évidemment, pourquoi PapiHapi aujourd'hui est parmi nous ? C'est parce que dans ce champ des start-up qui se créent pour expliquer aux Français oui, ce n'était pas des biens, ce n'était pas des... Eh bien, on a regardé en se disant mais y a-t-il des entreprises fiables ou pas dans ce secteur ? Parce qu'en fait, on regarde tous chacun la fiabilité de l'autre. Qu'est-ce qu'il va ? On a eu une très mauvaise expérience dans l'année avec Retraite Advisor qui a sorti un livret de 50 pages en disant que 70% des établissements étaient dangereux quand on gratte un peu il n'y a zéro salarié il n'y a aucun contrôle des établissements aucune visite des établissements et le monsieur avec son EEPAP nous explique Tout le monde peut s'installer on peut dire client mystère nous on a... C'est pour ça que PapiHapi pourquoi là on commence à regarder ce qu'ils font ? C'est parce qu'eux ont décidé d'aller vers une certification Veritas je crois mais je vais vous laisser en parler et donc il y a un vrai process de visite et c'est important une vraie démarche qualité structurée et contrôlée par le bureau Veritas nous encore une fois on accepte les évaluations on accepte les visites voire même les sites internet sur lesquels il y aurait des commentaires il faut vivre avec son temps maintenant on veut aussi que c'est les prestataires qui font ce travail là le fassent correctement et que nous effectivement on puisse aller répondre et je crois que c'est aussi un message qu'il faut passer aux adhérents il y a une communication qu'on essaye de faire vraiment passer aux adhérents j'en ai parlé tout à l'heure c'est la communication de crise qui peut être une violence extrême et donc on forme les adhérents et on leur demande de se former à la communication de crise et je pense qu'avec le temps et également parce que justement nous disons souvent que nous faisons de l'hôtellerie et du soin et bien dans l'hôtellerie ça fait longtemps qu'ils répondent à toutes sortes de questions des internautes et ça se passe pas plus mal le fait est que les directeurs ont appris à répondre et donc je pense qu'il faut commencer à faire passer le message que dans quelque temps être directeur d'établissement ce sera aussi ça alors il faudra y être formé ce sera aussi ça répondre aux internautes répondre aux questions sur internet ok et comment est-ce que c'est reçu ce message moi vous savez je donne des messages année après année et puis les petites graines font des petits bébés dans la tête qui ensuite font des grands projets donc voilà on est là pour vous faites également des enquêtes de satisfaction alors on sort d'une enquête de satisfaction on en fait deux par an nous une premier semestre une deuxième c'est à peu près on a 8000 là on vient d'en faire une à 8 660 témoignages donc entre famille et résident donc c'est pas un petit échantillon on ressort avec des taux de satisfaction plutôt très bons on est aux alentours de 95,7 sur l'année ça nous fait du 16 000 témoignages donc on peut pas dire que c'est pas représentatif ensuite après on le fait par critères et on regarde les sources d'amélioration ensuite après sur les commissions sur 200 établissements l'année dernière on a eu 120 inspections attention quand je dis inspection c'est qu'il faut pas oublier il y a les commissions de sécurité il y a la DDPP il y a la RS enfin on est des établissements qui sont en permanence en inspection il faut le savoir et bon après il faut respecter les critères etc mais moi une enquête qualité qui serait faite d'abord l'enquête qualité dont je parlais est extérieure est faite par un organisme extérieur donc avoir une inspection publique qui serait en plus en du public on est tout à fait d'accord pour jouer la transparence totale d'ailleurs pour l'anecdote après l'émission qu'il y a eu de madame Lucet le lendemain si vous vous rappelez c'était la journée à Alzheimer et nous on organisait dans toutes les résidences des journées à Alzheimer etc et j'en ai fait deux et les familles venaient me voir outré de ce qu'ils avaient vu mais après il y a aussi des débats qui sont compliqués à voir puisqu'ils disent oui putain 4 euros et quelques pour les repas et moi je leur dis pourquoi vous n'êtes pas content dans la résidence ça ne marche pas bien ah si ils mangent super bien alors pourquoi parler du bris si vous êtes content après par devoir de transparence je leur ai expliqué mais ils m'ont dit c'est très très bien mais en fait on polémique sur des débats qui mériteraient de longues explications et on fait des raccourcis qui génèrent une polémique mais terrible c'est le principe de la communication mal faite je crois que vous avez dit le mot clé le mot c'est la transparence et ce qui est intéressant de voir c'est que c'est vraiment le sens de l'histoire aujourd'hui et que du coup il va falloir effectivement comme tu le disais Florence s'y habituer et s'y faire il y a un exemple dans le secteur sanitaire qui pourrait être pris qui n'est pas exactement dans le même champ mais en fait qui est très parlant c'est celui du logo nutritionnel lorsqu'il a commencé à être mis dans le débat public beaucoup d'acteurs dans l'agroalimentaire etc. étaient très mécontents pour des raisons qu'on peut comprendre d'ailleurs sauf que ce logo est aujourd'hui devenu un produit marketing sur lequel certaines marques communiquent et c'est pas une insulte que de parler de marketing ça veut dire que ça a été démocratisé et rien qu'à voir aujourd'hui le succès des applications type Youka qui permettent de scanner les aliments montre aussi que les start-up le secteur privé s'est saisi d'une initiative qui était à la base de l'ordre du secteur public 15% selon les dernières enquêtes 15% des français utiliseraient des applications de ce type aujourd'hui ça veut bien dire qu'il y a une demande à laquelle il va falloir répondre et 15% en même temps c'est pas beaucoup pour rajouter quelque chose c'est qu'on parle de nos établissements mais on parle pas de nos résidents et des futurs résidents et ils ont besoin de cette information là en fait et maintenant les gens ils vont sur internet ils cherchent l'information et quand on cherche et qu'on trouve pas d'information c'est louche tout à fait c'est suspect on se pose des questions et plus il y a d'informations qu'elles soient bonnes moins bonnes quand elles sont mauvaises elles sont mauvaises mais ça permet aux gens d'avoir un premier état d'esprit et de se rendre compte de ce qui peut exister et de susciter l'intérêt ou non mais sans rien ça ne suscite aucun intérêt dans notre époque actuellement oui Frédéric Pommier vous avez dit je suis pas expert du secteur mais en écoutant ça vous rassure alors en écoutant moi je suis confus je repense à tout ce que j'ai entendu et tous les témoignages que j'ai reçus et qui apporte évidemment une autre part de la réalité qui peut être est minime mais qui ne doit pas être nié pour autant et donc je suis un peu alors rassurez-moi je suis pas inquiet je sais qu'il se passe des choses formidables et chaque fois que je découvre une initiative nouvelle je trouve ça super je trouve ça formidable aussi que visiblement les débats politiques sont de plus en plus précis sur le sujet et notre société s'intéresse de façon de plus en plus intelligente aussi au grand âge et peut-être en y mettant les moyens adéquats néanmoins et tant pis si vous sifflez il faut continuer à dire quand ça dysfonctionne là je vous écoute je trouve ça super et je peux pas m'empêcher de repenser à ces jeunes que j'ai croisés il y a trois mois dans une école dans un lycée professionnel qui forme au métier du médico-social et j'avais face à moi des dizaines de jeunes qui rentraient de stage en EHPAD et qui m'ont raconté des choses épouvantables ils étaient dans des EHPAD différents et je savais qu'il se passait des choses pas jolies j'en avais déjà entendu beaucoup là j'avais des jeunes de 15 ans qui m'ont raconté que dans l'établissement où ils étaient en stage il y avait 30 résidents mais qu'il n'y avait que 22 plateaux repas et donc tous les jours ils devaient rationner j'avais un jeune qui me disait qu'il avait dû faire des toilettes tout seul à 16 ans alors qu'il ne savait pas le faire une autre qui disait moi dans l'établissement où j'étais on me montrait comment attacher les résidents aux toilettes pour qu'ils ne tombent pas et qu'on ne soit pas obligés de venir les nettoyer très rapidement une autre qui disait nous on les laissait tout nus pendant une heure avant de les habiller c'était des jeunes qui rentraient un peu choqués une autre a été jusqu'à raconter qu'elle avait fait une toilette mortuaire et que ce qui l'a choqué aussi c'était que finalement on se serve en plus dans l'armoire de la défunte de la mythomanie ces jeunes me racontaient ils rentraient de stage j'ai parlé avec les enseignants ensuite qui eux me disaient c'est sûr que ce sont des retours qu'on a régulièrement dans les retours de stage je dis mais que faites-vous du coup vous alertez les établissements et les enseignements les enseignants m'ont répondu nous disons à nos élèves de se taire voilà je pense oui c'est une vérité c'est aussi une réalité c'est juste ça et je pense que ce signe ne doit plus exister et qu'effectivement il faut mettre en avant tout ce qui se fonctionne pour appuyer plus encore sur les dysfonctionnants et justement pour encadrer et pour que ça soit plus possible et ce sont mais je suis surpris de votre réaction simplement je suis surpris d'abord que vous disiez mythomanie et je pense que vous connaissez ces histoires-là vous êtes tous formidables mais vous savez qu'il y a des établissements qui dysfonctionnent vous êtes tous des responsables formidables mais vous savez aussi que certains ne sont pas à leur place à la tête d'autres établissements moi quand on critique les journalistes je ne me sens pas forcément concerné je ne me sens pas humilié le mouvement MeToo qui a mis en avant les hommes qui agressent sexuellement les femmes à aucun moment je ne me suis senti agressé comme homme ou mis en cause non ça n'est pas moi je pense qu'il faut parler et ne pas taper sur ceux qui prennent la parole pour dire que même sur les infirmières qui disent qu'elles ne supportent plus de ne pas pouvoir avoir plusieurs changes pour leurs résidents leur parole est importante aussi ce n'est pas des mythomanes ce n'est pas des gens qui cherchent la célébrité c'est des personnes qui racontent leur métier les difficultés de leur métier et quand ce sont des jeunes qui apportent ce témoignage-là c'est un témoignage qui ne tient pas les mythomanies il faut les prendre au sérieux il faut les prendre au sérieux et c'est travailler ensemble et on n'est pas l'incontrône bien sûr et c'est aussi on s'améliore en s'écoutant et en se prenant au sérieux je pense aussi il ne faut pas dénigrer les deux côtés et d'où l'importance aussi de communiquer et les pas de bashing oui c'est la succession de témoignages mais il faut aller contre il faut aller contre en proposant autre chose mais ce n'est pas un grand mouvement comme ça des pas de bashing c'est une multiplication de faits qui font que oui la société se dit ce type d'établissement est-ce que j'y mettrai mon papa ma maman est-ce que j'ai envie d'y aller pas forcément mais après il suffit de découvrir tel ou tel établissement qui fonctionne bien pour se dire si finalement je peux avoir une vie sociale ici je peux éventuellement vieillir joliment et donc je dirais ces questionnaires de satisfaction cette transparence est d'autant plus importante c'est essentiel je vais même me faire siffler aussi mais moi sur certains ce que vous venez de dire par exemple les 22 plates de repas sur 30 résidents des choses qu'on entendait il y a 15 ans quand je suis arrivée à la délégation générale c'était quasiment une fois sur deux quand on dit des trucs comme ça ça n'existe plus aujourd'hui vous le dites ça existe encore moi je suis carrément pour la dénonciation alors c'est horrible vous pouvez huer sans que vous voulez mais je m'en fous moi il y a des établissements où j'ai appris des choses mais graves en tout cas où j'ai carrément dit à la RES je suis désolée cet établissement une chambre double mixte je n'avais jamais entendu parler d'une chambre double mixte et voilà j'ai dit à la RES cet établissement propose je ne sais pas si c'est légal c'est pas possible c'est pas possible une chambre double mixte ça me paraissait complètement dingue parce que d'ailleurs la famille qui m'a appelée puisque c'était une famille amie m'a dit mais est-ce que c'est normal Florence et je me dis non c'est pas normal non on circule va voir ailleurs c'est pas normal j'ai appelé la RES il ne s'est jamais rien passé sur cet établissement je ne sais même pas s'il avait un contrôle il est venu voir donc oui à un moment donné quand on est face à une situation que éthiquement personnellement on ne peut pas accepter bien sûr qu'il faut le dire ah mais moi je suis totalement et je pense que ce qui fait ma longévité à la délégation générale du SINERPA c'est aussi ça c'est que les adhérents je pense que ils sont d'accord avec ça bien sûr et souvent dans nos débats internes bien sûr qu'il y a une angoisse de se dire bah oui le directeur il n'est pas là 24-24 on n'est pas tout le temps dans tous les couloirs on voit bien dans certains reportages une personne tombe elle est relevée en 15 minutes accessoirement dans le reportage de l'investigation il y a quand même quelqu'un qui filme la scène pendant 20 minutes qui n'aide pas la personne à se relever quand même je le dis moi je vois une personne âgée par terre je ne prends pas mon téléphone pour la filmer je vais d'abord la rassurer enfin je veux dire humainement professionnelle ou pas professionnelle humainement je m'assois à côté de la personne j'attends j'essaye de l'aider si je n'y arrive pas j'attends du secours mais je vais la rassurer je vais lui caresser la main je vais faire un acte quel qu'il soit mais pour la rassurer je vais prendre mon téléphone portable donc voilà il y a toutes ces choses là qui font que bien sûr quand il y a mauvais comportement ils doivent être sanctionnés ils doivent être dénoncés on veut qu'ils le soient ok et si on va plus loin dans cette démarche de qualité qu'est-ce qu'on parce que je dirais la loi c'est le minimum qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on pourrait faire par exemple est-ce que un label ce qu'on voit partout en fait des labels maintenant c'est rassurant pour tout le monde des labels avec des critères je voudrais revenir juste sur ce que vous disiez bon déjà quand moi je reçois un témoignage par écrit d'accord la première chose ma première phrase de réponse c'est je vous remercie de votre témoignage c'est pas de remettre en cause le témoignage c'est déjà de remercier parce qu'effectivement on peut pas être partout donc il peut se passer des choses d'accord et ça c'est important c'est l'accueil du message pour revenir sur les pas de bashing comme je suis plutôt quelqu'un de toujours positif ce que je dis souvent à mes équipes je leur dis en fait ils travaillent pour nous parce qu'ils sont en train d'éduquer le public à poser les bonnes questions quand ils visitent un EHPAD et comme nous on aura forcément les bonnes réponses en fait ils travaillent pour nous voilà en fait le but du jeu c'est d'avoir les bonnes réponses d'apporter la preuve des réponses et je dis quelque part après tout si on veut positiver voilà mais ça c'est mon côté très optimiste parce qu'en contrepartie quand vous regardez il y a 3 ou 4 semaines Nice Matin qui fait un joli encart et qui dit si vous avez des problèmes avec un EHPAD écrivez-nous on se doute que le dossier d'après va être à charge et pour plaisanter j'ai failli parce qu'on reçoit beaucoup de lettres de remerciements j'ai failli scanner toutes les lettres et inonder la boîte mail pour leur montrer qu'il ne se passe pas que des problèmes en EHPAD même si je sais qu'il y en a quelques heures je rebondis parce que c'est ce que j'ai proposé je rebondis parce que quand j'ai vu cet article de PACA j'ai tout de suite appelé les adhérents en leur disant je le dis les adhérents ont eu peur ce que je peux comprendre d'ailleurs moi évidemment à Paris c'est facile de dire allez bombarder la Provence ou pas la Provence d'ailleurs c'était ni ce matin et envoyer leur toutes les courriers de remerciements des familles qui sont très nombreuses qu'on connait certains en font des livres donc des recueils aussi mais c'est vrai que les adhérents sur le coup se sont dit oui mais Florence tu te rends compte après s'ils en parlent s'ils disent la profession c'est organisé pour ne nous envoyer que des bons témoignages parce que je proposais aussi de rencontrer les familles et de dire aux familles écrivez si vous êtes satisfaites écrivez au journal mais voilà l'angoisse a été telle que les adhérents n'ont pas voulu y aller on va terminer sur le label qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin juste un exemple quand même sur le label je fais référence à ce que disait Jean-Alain ce matin il disait on va quand même pas je ne me souviens plus exactement de ta formule Jean-Alain je te prie de m'en excuser mais tu disais on va quand même pas promettre aux adhérents qu'ils vont aller au Club Med j'aimerais juste prendre en deux minutes le Club Med justement le Club Med a commandé un rapport il y a quelques mois qui est sorti là il y a quelques semaines à Roland Berger sur l'économie de la considération en gros et pour aller très vite l'idée c'est qu'on est passé de la transaction à la relation client à l'expérience client à aujourd'hui la considération du client en ce qu'on considère aussi ces valeurs individuelles à la sortie de ce rapport ils ont sorti un label avec 70 engagements extrêmement précis là où je veux arriver c'est qu'ils ont mesuré très concrètement les effets sur les clients de ces engagements et ces effets sont extrêmement positifs donc il y a une vraie demande à laquelle il faut répondre et juste simplement pour conclure je dirais que cette demande elle est presque plus forte aujourd'hui pour le secteur privé et la bonne nouvelle au fond c'est que toutes les études notamment qui nous montrent et ce n'est pas seulement un phénomène français d'ailleurs c'est un phénomène international mais il est assez prégnant en France la demande est très forte aujourd'hui vis-à-vis du secteur privé et plus d'un français sur deux 60% environ considère que le secteur privé est encore plus légitime que les gouvernants pour je cite rendre la société meilleure c'est un peu la bonne nouvelle quelque part pour le secteur aujourd'hui il y a cette légitimité et cette attente qui nous oblige quelque part dans le secteur privé super merci un grand merci à vous tous on va passer maintenant à la conclusion merci et c'est bien de s'écouter et s'exprimer ensemble et maintenant